Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoCoulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis Hors Massif de Fortnite, chapitre 3, saison 1. Alors les défis sont disponibles depuis un petit temps je crois, je suis peut-être un peu en retard, mais ils seront disponibles pendant une semaine et cinq jours, donc vous avez une semaine et cinq jours pour compléter les trois défis qui sont ici et débloquer les trois récompenses plus la quatrième récompense qui est d'accomplir les trois quêtes d'Hors Massif pour récupérer 18 000 XP. Alors le premier défi va vous demander d'obtenir des lingots d'or dans Hors Massif, ça vous rapportera 14 000 XP et il faudra récolter 400 lingots d'or. Ensuite, il faudra infliger des dégâts à des adversaires dans Hors Massif, il faudra infliger 300 dégâts aux adversaires pour débloquer 12 000 XP. Et le dernier défi, donc le troisième défi, est de fouiller des coffres dans Hors Massif, il va falloir en fouiller 4 pour débloquer 10 000 XP. Donc c'est parti, on va lancer le mode Hors Massif, pour le lancer il suffit juste d'aller dans les modes de jeu, ensuite dans l'onglet Paris Peak, vous allez chercher le mode de jeu Hors Massif. Donc si vous voulez, vous pouvez même le mettre en favori au cas où il disparaîtrait de l'onglet Paris Peak. Mais normalement, il devrait rester au moins pendant deux semaines. Donc là c'est parti, je vais jouer en solo, je ne vais pas combler la partie, et je vais lancer la partie pour voir comment ça se passe. Donc logiquement, je pense que c'est comme tous les autres modes de jeu, sauf que c'est un mode de jeu où vous n'avez que des armes en or, donc c'est un mode Battle Royale normal, pas mal, sauf que vous avez dans les loot que des armes en or. Donc pour obtenir des lingots, je vais vous montrer comment le faire, mais franchement c'est simple, infliger des dégâts, c'est simple, et ouvrir des coffres, c'est très simple. Ah oui, et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, n'oubliez pas aussi de mettre un petit commentaire dans l'espace commentaire pour m'aider dans le référencement de YouTube, donc voilà, ça aide pour le référencement, et n'oubliez pas de mettre le petit code créateur dans la boutique de Fortnite, en appuyant sur carré, et en mettant le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe, si vous acceptez, comme ça, ça met mon code créateur dans la boutique de Fortnite, bien entendu ce n'est pas obligatoire, mais merci à tous ceux qui le font, vous êtes des boss. Alors, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de chercher après un bateau, enfin le bateau, il n'y en a qu'un sur la map de Fortnite, regardez, il est affiché ici, et en fait, il peut spawn n'importe où autour de l'île de Fortnite, donc il peut vraiment être n'importe où, donc il faut ouvrir votre map, et regarder après ce petit logo de bateau. Alors sur ce bateau, vous allez trouver plein de coffres, et ce qui va vous permettre d'obtenir des lingots, et de réaliser le défi d'ouvrir des coffres. Et normalement, il y a même, voire un largage de ravitaillement, voire même deux. Et regardez, il y a justement une personne qui va. Donc voilà, c'est un spoon, franchement, c'est un des meilleurs spoons, parce que vous avez énormément de coffres, vous avez énormément de loot, donc pour faire vos défis et tout ça, même pour commencer une partie, pour bien commencer une partie, c'est plutôt efficace. Donc là, je vais essayer de tuer l'autre personne qui est avec moi, avant qu'il... Ah bah non, je n'ai pas réussi. Par contre, je lui ai mis 78 de dégâts, donc ça a déjà accompli la mission. Donc regardez, il y avait un largage de ravitaillement, donc je ne sais plus comment ça s'appelle, un ravitaillement, voilà, tout simplement. Par contre, je n'ai pas vraiment vu de coffre. Il n'y a pas l'air d'avoir de coffre à cet emplacement, je ne sais pas pourquoi. Normalement, il y avait deux coffres ici, donc on ne va pas retourner, on va relancer la partie, mais on ne va pas se rendre sur ce bateau, parce qu'en réalité, s'il n'y a pas les coffres, ça ne sert à rien. Après, il y a énormément de caisses de munitions, énormément de nourriture, parce qu'il y a des boîtes de nourriture que vous pouvez ramasser. Donc dans une partie normale, il y a énormément de coffres aussi, il y en a genre 3, 4, 5. Il y a plein de tonneaux de bleuvage, enfin de bleuvage, de slurb. Donc franchement, quand vous allez sur ce bateau, vous êtes full stuff, vous êtes full shield, et quand vous y allez à 4, vous pouvez tous les 4 vous lutte, parce qu'il y a au moins 4 armes sur ce bateau. Après, je parle en partie normale, en or massif, en fait, il n'y avait qu'un seul coffre qu'il a ouvert juste derrière. Donc voilà, ce n'est pas énorme. En or massif, j'ai l'impression que les coffres sont plus difficiles à trouver. Alors, ce que je peux vous conseiller à la place d'aller sur le bateau, c'est de vous rentrer dans les coffres forts, donc dans les avant-postes des sets. Donc là, il y en a un juste ici. Hop ! Donc je vais me rentrer à cet avant-poste. Regardez déjà, il y a deux gardes de Lyo, normalement. Donc là, j'en vois un. Ok, il y a les deux, c'est parfait. Et vous allez voir, je vais utiliser une petite astuce qui va me permettre d'ouvrir le coffre fort en étant en solo. Donc regardez ici en bas, il y a un coffre fort. Ah, mais non, même en or massif, il n'y a même pas les coffres forts. Donc, enfin, il n'y a pas la porte. Donc carrément, vous venez ici, hop, vous ouvrez les coffres. Voilà, il y en a trois directement dans les coffres forts. Il y a trois coffres directement. Donc, vous avez déjà rempli les trois quarts de votre défi parce qu'il ne manque plus qu'à ouvrir un seul coffre pour terminer le défi. Donc déjà, ça, c'est une bonne astuce. En plus, je pense que j'ai obtenu des lingots d'or. Non, je n'ai pas obtenu de lingots d'or. Donc, je vais vous montrer comment en obtenir. Mais je vais aussi vous expliquer peut-être une astuce qui va fonctionner pour infliger des dégâts aux adversaires. Donc, pour moi, les adversaires, ça, c'est un adversaire. Donc, si je lui inflige des dégâts, normalement, ça devrait valider. On va voir de toute façon. On va tester. On va voir si ça fonctionne. Hop, je les tue tous les deux. Et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas validé pour infliger des dégâts à un adversaire. Par contre, ça m'a donné de l'or. Quand j'ai tué les gardes de Lio, ça me donne de l'or. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça donne 7 d'or. Après, ce n'est pas énorme. Donc, en fait, quand vous allez tuer des gardes de Lio ou des joueurs, vous allez gagner de l'or. Donc, ça, c'est déjà une première solution. Après, mon astuce pour ouvrir le coffre en solo, c'est tout simplement de mettre un garde de Lio en PLS. Il faut absolument qu'il soit deux gardes de Lio pour que ça fonctionne. Quand le garde de Lio est en PLS, vous allez dans le coffre fort. Vous allez vous scanner avec le garde de Lio sur vos épaules et normalement, vous allez pouvoir ouvrir le coffre en solo. Donc là, regardez, je vais vous montrer une astuce pour faire vos dégâts contre les adversaires. Les requins, si on compris comme des adversaires, c'est sûr à 100%. Regardez, je dois infliger 300 de dégâts aux adversaires. Ce que je vais faire, c'est que je vais infliger des dégâts aux requins et ça va me valider le défi. Donc, ça va peut-être prendre un peu de temps mais normalement, ça valide parce que à chaque fois que j'ai un défi ou que je dois faire des dégâts, moi, j'utilise le requin. Logiquement, ça devrait fonctionner ici en or massif. Eh bien non, ça ne fonctionne pas en or massif. Donc, ok. Ah ben si, regardez, voilà, ça a validé. Infliger des dégâts à des adversaires dans or massif, ça a validé le défi. Donc voilà, le requin fonctionne bien. Alors là, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir obtenir de l'or. Donc, pour obtenir de l'or plus facilement, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre dans des villes, dans des bâtiments où il y a des lits. Donc là, c'est un hôtel. Je ne sais pas s'il y a vraiment ce que je cherche. On va voir. Déjà, je ne peux pas passer. On va casser un mur. Donc déjà, on peut voir qu'il y a un coffre qui est en haut. On va aller ouvrir le coffre. Ah, il y en a peut-être un par là. En bas peut-être. En fait, ils sont en bas. Donc, on va descendre en bas et on va aller ouvrir mon dernier coffre. Comme ça, j'aurai validé le deuxième défi. Donc, on descend et on va voir s'il y a des lits. Parce que les lits, en fait, ça rapporte... Regardez, ça, c'est un lit. Je vais le casser. Normalement, ah non, ça ne m'a pas donné de lingots. Parfois, ça me donne des lingots. Peut-être pas tous les lits, mais certains lits donnent des lingots. Alors, ce qui est sûr, c'est que les fauteuils, les fauteuils, les gros fauteuils, ça, c'est un petit fauteuil que j'ai cassé juste avant. Les gros fauteuils, eux, donnent des lingots normalement. Donc, on va voir. Je vais en chercher. Je vais en chercher un pour vous montrer. On va casser ce lit-là pour voir. Non, ça n'a pas l'air de donner des lingots. Ok. Bon, il est où ce coffre ? Ok, j'ai trouvé un coffre. Boum. Je l'ouvre et voilà, je valide mon défi qui était d'ouvrir 4 coffres. mon deuxième défi. Et là, regardez, quand j'ai ouvert le coffre, en fait, j'ai obtenu des lingots d'or. Donc, soit vous tuez des adversaires, soit vous ouvrez des coffres ou soit vous cassez les gros canapés comme ça, deux places. Et regardez, ça me donne des lingots d'or. Donc, voilà, vous avez 3 solutions pour obtenir de l'or. Après, c'est possible qu'il y a d'autres solutions, mais je ne les ai pas en tête. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres solutions pour obtenir des lingots d'or plus facilement parce qu'il faut obtenir 400 lingots d'or. Donc, ça va être un petit peu long. C'est le plus long défi de ce guide complet. Enfin, bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sofus Le Mec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz